Alors Hamza, bienvenue sur Trends Periodical, on est super content de t'avoir. Alors en ce moment le moins qu'on puisse dire c'est que ta carrière elle est en plein up. C'est pas la première fois qu'on se rencontre, on t'avait déjà vu au studio Red Bull avec toute la team de Bromance avant l'été, j'étais la seule meuf, j'étais la seule meuf, donc c'est pour ça. C'était un live où t'étais avec Mid-6h aussi, c'était la première fois que je voyais ça, c'est la première fois que je découvrais ton univers, je t'avoue qu'on avait été assez impressionnés par ta jeunesse, et par la confiance que t'avais aussi autour de tous ces gros mecs, à la Guillaume Berg, à la Brodinsky et tout, et t'as vraiment lâché un bon truc. Donc en tout cas bravo pour ça, par contre ça fait quelques années que t'es dans le rap, t'avais un groupe avant, maintenant t'as lancé après quelques projets solo, après ce qui a vraiment explosé c'est le H24, après il y a le zombie qui est passé juste après et qui a achevé on va dire tout le monde. Justement là maintenant on se voit pour la sortie de ton nouvel EP, t'es parti sur un truc un peu plus différent, t'es parti dans le Dancehall, alors comment tu te sens maintenant pour la sortie de ce nouveau truc ? Ben je suis prêt, je suis impatient de sortir le truc, de voir les réactions des gens un petit peu, et voilà c'est une autre couleur, c'est un autre truc que je sais faire, donc ouais voilà c'est cool ! Et pourquoi est-ce que t'as choisi justement de partir dans le Dancehall cette fois ? C'est pas que j'ai choisi en fait, c'est juste un peu ce que j'écoutais pendant cet été, c'était un peu les trucs qui sortaient aussi, t'sais les parties next door, les drakes, les trucs comme ça et tout, donc j'étais un peu dans cette couleur là et dans ce mood là, donc vas-y je me suis lancé, j'ai fait le truc, et voilà ! Et ça s'est bien passé ? Ouais franchement ouais, ouais c'est cool ! Ok, et aujourd'hui quand t'as des mecs comme Virgil Abloh qui jouent la sauce en soirée, ça te fait quoi ? Tu te dis quoi le soir avant de te coucher ? Ouais c'est ça tue hein, tu dors bien hein ! Tu dors bien, non c'est cool ça tue ! Ouais c'est... ce qui est cool c'est que tu dis les mecs ils comprennent rien mais musicalement ça leur parle donc tu vois, c'est ça qui est cool ! Et justement c'est ça, toi donc ton processus créatif c'est ça en fait, c'est que généralement tu vas composer d'abord la musique et ensuite tu vas écrire par dessus les paroles qui te viennent ? Exactement ! C'est comme ça que ça se passe ? Ouais, je compose la musique, je fais les mélodies, donc je fais du yaourt dans ma tête ou parfois j'enregistre des yaourts et puis après j'écris par dessus ! D'accord, ok ! Et tu vois ce qui est super important pour toi c'est justement tout le personnage que t'as créé autour d'Hamza parce que c'est une vraie volonté créative au final de ta part de balancer un truc comme ça que ça soit dans tes chansons ou dans tes clips mais comment est-ce que t'as construit, comment est-ce que t'en es venu à construire tout ce personnage d'Hamza aujourd'hui ? Franchement, c'est comme un puzzle tu sais, c'est à chaque fois une pièce qui se rajoute et au final tu sais t'as un truc et puis après voilà, tu vois c'est un peu ça mais franchement je serais pas à t'expliquer vraiment c'est ce que j'aime, c'est un peu un tout qui font ce que je suis aujourd'hui et ce que je représente. Et c'est quoi les pièces principales on va dire de ce puzzle pour toi ? Les pièces principales, c'est un peu la musique que j'écoute, les mecs que j'aime bien, c'est un peu la vie de la vie tous les jours, les amis, c'est un peu un tout en fait. Et après ouais, je t'avoue que moi j'aime bien le délire de Rockstar donc c'est un petit peu ce genre de personnage que j'essaye d'amener tu vois. Et il y a une grosse différence entre le personnage d'Hamza qu'on voit dans les clips et le garçon qui est dans la vraie vie ? Peut-être à la première approche mais après quand on se connaît mieux, c'est le même quoi, ça change pas ouais. C'est le même ? Ouais c'est le même. Et justement demain si je rencontrais ta maman par exemple et si elle devait me donner trois mots pour décrire le Hamza qu'elle connaît elle, tu penses qu'elle me dirait quoi ? Franchement je sais pas dire, faudrait lui demander en fait, je sais pas, je sais pas ce qu'elle dirait. En vrai ? Ouais ouais, faudrait lui demander, je sais pas. T'es un garçon gentil. Ouais sûrement elle va dire ça, elle va dire gentil, méchant, gentil. Donc paradoxal un peu justement. Ouais ouais ouais. Tu te sens un peu justement poussé par plein d'horizons un peu différentes ? Tu veux dire quoi par là ? Par rapport à ta personnalité justement. Avec un côté très gentil, un côté un peu thug aussi de temps en temps. Ouais c'est ça ouais, c'est un petit peu un mélange ouais. C'est un peu en tout. C'est un peu en tout. Ok d'accord. Donc dans la plupart de tes chansons, tu parles beaucoup de meufs. C'est-à-dire que c'est carrément limite les thèmes principaux de tes musiques. Et moi justement j'ai trouvé que dans cette EP j'ai réussi à choper des petites phrases où tu parles de meufs mais de façon un peu plus gentille. Ah ouais ? Ouais, un peu plus douce. Du genre si tu me choisis tu pourras comprendre ma valeur. Ou ce genre de truc que tu dis par exemple dans un bonheur pour un malheur etc. Et ça m'a fait plaisir. En tant que nana qui écoute tes chansons tu vois. Je me suis dit pour une fois je suis pas une biche qui a pas de respect. Ah c'est cool. Et cette fois je vois vraiment un mec qui pourrait... Non ouais c'est... Après... Ouais je sais pas c'est... Je sais pas je voulais donner un petit peu une autre couleur tu vois. Et un petit peu... Une autre facette. Et une autre manière de penser tu vois. Parce qu'après sur ces morceaux là... Je sais pas je voulais... Je voulais... Je voulais donner ouais comme je t'ai dit une autre facette. Un petit peu. Ouais c'est peut-être ça tu vois. Après t'as vu il y a des morceaux où c'est pas trop comme ça. Mais bon c'est vrai j'avoue que dans ce TP je suis quand même un peu gentil. Je suis quand même gentil. Ouais t'es gentil dans ce TP. On découvre justement une autre... Ouais. Une autre partie d'Hamza. Mais on va en découvrir beaucoup plus dans les... Dans les musiques à venir tu penses ? Ouais. Ouais je pense bien. C'est ce qu'il faut. Ouais. Et alors il paraît que pour H24 t'as écrit et composé une centaine de morceaux en deux mois. C'est vrai ça ? Ouais. Et qu'après t'as choisi juste les meilleurs pour... Bah justement les 24 meilleurs c'est ça ? Ouais voilà c'est ça. Ouais. A diffuser. Et là pour cette EP là ça s'est passé comment ? T'en as fait 200 ou 3 mois et... Non même pas. Non même pas. J'en ai fait... En fait j'avais fait... J'avais commencé par Wanwan. Puis j'ai fait Ghetto. Puis tu sais je les ai sortis comme ça. Et puis j'ai fait Eldorado. Je sais pas si tu l'as écouté. Tu l'as écouté. Puis je l'ai mis sur Instagram et j'ai vu que ça partait en couille sur Instagram. Tout le monde... J'avais genre plein de commentaires, plein de vues. Je me suis dit bon les mecs ils sont chauds, ils aiment bien. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit EP, un truc cool. Et voir ce que les gens vont en penser. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai fait. Et avec... Sinon j'ai pas fait 10 000 morceaux. J'ai pas fait 10 000 morceaux d'Ensole quoi. Ok d'accord. Et justement avec tout l'engouement qu'il y a autour de toi. T'as pas l'impression que les gens t'attendent limite un peu au tournant avec ça ? Euh... Je pense ouais un petit peu mais... Après on verra hein. C'est... Moi je trouve c'est une autre couleur, c'est une autre facette. C'est un autre truc tu vois. Après euh... Si les gens apprécient c'est cool. Si les gens apprécient pas... Ça va faire danser les meufs. Ouais je pense bien hein. En tout cas c'est le but hein. C'est le but. Ouais. Moi j'ai vu dans une interview justement que tu disais que ça te fait plus... Maintenant ça te faisait plus kiffer d'avoir des meufs à tes concerts que d'avoir des mecs qui finissent en baston à la fin. Bah ouais c'est... C'est cool puisque les meufs elles viennent toujours dans un esprit peace. Et elles viennent pour faire la fête et rigoler tu vois. Après il y a des mecs aussi c'est comme ça tu vois. Ouais. Après moi j'aime bien quand c'est mélangé aussi tu vois. Là c'est chouette. Là c'est vraiment chouette. Ouais ouais. Moi j'ai euh... J'ai interviewé Damso il y a quelques semaines. Ouais. Et il m'a dit que vous étiez en train de préparer un petit truc tous ensemble avec toutes les teams des petits mecs de Bruxelles. Etc. Tu peux m'en dire un peu plus ? Ben en fait c'est son projet. Le projet c'est Bruxelles Vie. Et ouais c'est un truc où il met un petit peu les artistes de Bruxelles en avant. Et ouais il y aura des morceaux. C'est des combines. En fait on a fait un peu des combines. Donc ça veut dire il a pris un artiste et il a mélangé avec un autre, il a pris un autre et il a mélangé avec un autre. Et puis moi et Damso on a déjà fait des morceaux. Donc on a choisi un morceau qu'on a déjà fait ensemble. Et on en a fait encore un autre en plus. Et voilà on verra ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être cool. Et après c'est cool aussi pour les mecs de chez nous. Ça les met en avant tu vois. Justement ouais. L'idée, l'idée. Moi j'ai kiffé l'idée. C'est sûr parce que justement en ce moment la scène montante du rap français on a un peu l'impression que c'est un rap russe tellement en fait. Ouais ouais. Enfin ouais quand tu regardes bien ouais. Mais ouais c'est cool ça tue hein. Parce qu'après ça motive un peu les petites chez nous. Ça motive un peu. Ça ouvre des portes tu vois. Ouais. Ouais c'est cool franchement. Et comment ça se fait quand vous entendez pas avant ? Euh pfff. Ben je pense euh. Je pense c'est internet hein. Ouais. Moi je pense c'est ça hein. Ouais. Je pense c'est internet. Parce que moi aussi on connaissait pas avant. On a suffis que je balance H24. Et c'était parti tu vois. Ouais. Ouais. En Belgique on écoute plus de rap rican en fait que de rap français carrément. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on peut ressentir toi dans tes dans tes musiques en fait. C'est plus de l'instru sur lequel tu vas danser euh. Ouais. Et vraiment bien de poser que euh. Vraiment du rap conscient à texte. On va dire du bon rap français quoi. Ouais c'est ça. Ça me parle pas en fait. Ouais. Mais à la base moi si tu veux que je t'explique vite fait. Moi je suis néerlandophone en fait. D'accord. Donc euh. J'ai été à l'école en néerlandophone. Donc je parle néerlandais. Si tu veux les néerlandais ils écoutent pas de musique français tu vois. Ouais. Ils écoutent que des trucs grecains. Donc j'avais déjà. J'avais déjà ce lien déjà. Donc c'est. J'ai toujours eu ce truc de. Ouais. Je sais pas. J'écoute tout le temps ça en fait. Ok. J'écoute pas vraiment de musique euh. De rap français. Enfin. J'écoute. Je m'informe un peu. Il y a des trucs que j'aime bien et tout. Mais. Sans plus quoi. Il y a quoi que t'aimes bien par exemple en ce moment ? En ce moment. Bah j'aime bien Damso. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien PNL. Puis d'autres encore. Enfin. J'aime bien Bouba. Ouais. J'aime bien quelques trucs là. Ok. Quelques trucs. Et euh. Dans une interview pour OKLM. Il y a un truc qui m'a. Qui moi qui m'a fait citer. C'est que t'as dit que le rap il avait changé maintenant. C'était vraiment plus le même rap qu'avant. Est-ce que tu peux nous dire. Si tu voulais en venir avec ça. Euh. Bah en fait ce que je veux dire. C'est que ça a évolué. Tu vois. Genre. Ça se rapproche de la pop. Ça se rapproche un peu du R&B. Tu sais. Dans un album rap. Tu n'entends pas que du rap. Du début à la fin. Même. Même un Kendrick. Tu vois. Tu vas écouter ses albums. Il chante. Tu vois. C'est. Je pense. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. D'expérimentation. En fait. Je trouve. Il y a beaucoup de gens qui commencent à oser. À essayer plein de choses. Et c'est ce qui fait que ça. Ouais. Ça a évolué. Ça a changé. En fait. Toi tu fais aussi un peu de chant du coup. Ouais. Ça arrivait. Ça arrivait un peu après. Du coup. Ça a commencé avec du rap rap. Et puis. Maintenant justement. Tu chantonnes un peu dans tes. Dans tes chansons. En fait. J'ai toujours chanté. Mais au début. Si t'écoutes mes premières mixtes. Je chantais aussi. Ouais. Mais. Ouais. Je rappais plus. Mais. Ouais. Je kiffe. Je kiffe ça. En fait. Moi je kiffe les mélodies. Donc. Et un jour. On peut s'attendre à un album que tu chants. Par hasard. Ben. Franchement. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Et justement. On a une petite personne qui a une question à te poser. Ah ouais. C'est un de tes potes. Que tu connais bien. Ah ouais. Qui là est dans le train pour Annecy. Ah ouais. Et euh. Donc on va te mettre les écouteurs. Parce que je pense que tu vas pas bien entendre sinon. Mais. Tiens. Je vais te donner ça. Et je vais te montrer qui c'est tout de suite. Au même tâche. Si tu pouvais te réincarner en chanteur. Ok. De variété française. Tu serais qui ? Un as-tu le fond ? Etienne Dao ? Julien Kep ? Libre toi de la bonne nouvelle. Ciao. Ouais. Ouais. Moi je serais Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg direct. Ouais ouais ouais. Pour le personnage. Pour la musique. Pour tout. Pour sa passion. Pour les pubs. Pour les meufs aussi. D'accord. Ok. Et alors justement nous pour terminer ça. On a vu que. A chaque fois justement. Tu parlais de la même ville. Quand tu parlais des Etats-Unis. C'était Atlanta. Que ça soit. Pour Yontag. Pour Futur. Etc. Mais. Est-ce que tu. Tu peux nous dire justement. Pourquoi est-ce que tu kiffes autant ces mecs là. Au lieu de kiffer des mecs. Par exemple de Chicago. Ou New York. Ou d'autres villes. Bah. Je kiffe des mecs d'un peu partout en vrai. Mais c'est juste que. Ce que j'aime à Atlanta. C'est cet esprit. Excusez-moi. Cet esprit rockstar un peu. Et. Tu sais. Ils font des morceaux très catchy. Tu vois. Le truc du refrain qui marche tout le temps. Le banger. Tu vois. Le banger club. C'est des trucs que j'aime bien en soi. Donc c'est pour ça que ça me parle. Très bien. Et après. Sinon. J'aime bien aussi ce qui se fait à Toronto. Tu vois. J'écoute beaucoup. Et. Ouais. Voilà. Et sinon. Comme je t'ai dit. Atlanta. C'est ça vraiment que j'aime bien. C'est que les mecs. Ils sortent. Je sais pas combien de mecs t'es par an. Young Tech pareil. Tu vois. Et ouais. Ça tue. Tu se retrouves un peu en eux du coup. Ouais. Voilà. C'est ça. Parce que c'est vrai que. Dans la manière de travailler. Dans la manière de bosser. Bah faut en vouloir aussi justement. Bien sûr. C'est ça. Et la place tu l'as pas volé. Toutes les manières. Bah voilà. C'est ça. Exactement. Et. Alors pour terminer. Nous justement. Trends Favodical. C'est aussi un magazine de mode. Et. Il paraît que t'aimes bien la mode. Il paraît que t'aimes bien les sneakers. Généralement t'es assez sapé dans tes clips. Ouais c'est vrai ça. En veille. En Suprême. Trashar. C'est ça. Si tu devais nous faire une petite tenue parfaite. À la Hamza. Ça serait quoi ? Tu vois que t'as les nouvelles Yeezy au pied. Euh. Petite tenue parfaite. Franchement. Je serais pas de dire. Parce que moi j'aime bien varier en soi. Ouais. Ouais. J'aime bien varier. Donc ouais. Je serais pas de dire. Voilà. Et tes petites marques de prédilection du coup. Les marques que tu. Bah en ce moment j'aime bien Gaucha. Ouais. J'aime bien. J'aime bien Raph Simons. J'aime bien. J'aime bien Virgile aussi ce qu'il fait en ce moment. Ouais. Enfin il y a plein de trucs que j'ai regardé. T'as pu voir hier son défilé ? Ben non. Mais après c'est les trucs de femmes. J'ai regardé un peu sur internet. Ouais. C'est cool. Ça va. C'est chouette. C'était hier. C'était à 23h. Ouais. C'était hier sans. Ouais. J'ai checké vite fait. Mais sans plus. Bah là il est un peu plus parti dans la couture. Ouais. Que dans le street. Mais c'est cool. Ouais. Ouais grave. Parce qu'après il a une vraie vision. Ouais. Ça a été bien apprécié justement. Et euh. Est-ce que tu aurais justement là pour terminer un dernier mot à dire à nos lecteurs de Transperiodical ? Parce qu'il y en a du coup en France. Mais il y en a aussi en Belgique. Ben. C'est le H. South God. Dédicace à Transperiodical. On est H. Pré. Transperiodical.